Nous sommes à Château-Giron, l'une des plus belles petites cités de caractère bretonnes médiévales à seulement 15 km de Rennes. Lorsqu'on pénètre dans le château de Château-Giron, une surprise de taille nous attend. Dans la salle du conseil municipal, après avoir gravi plusieurs marches, on découvre une magnifique image, la voie-t-il. Que représente-t-elle ? Quel est son secret ? Afin d'halluciner le mystère, plongeons-nous dans l'atmosphère d'une enquête scientifique pour résoudre une énigme vieille de plusieurs siècles. Quelle est cette énigme ? Eh bien, le château de Château-Giron est représenté sur une célèbre enluminure. En fait, une enluminure, c'est tout simplement une illustration de manuscrits. Donc là, dans le château de Château-Giron, nous sommes devant la superbe copie d'une enluminure extraite d'un manuscrit qui est conservé à la Bibliothèque Nationale de France à Paris. Donc, c'est l'un des plus beaux manuscrits français et il date du 15e siècle, de la fin du Moyen-Âge. Il faut savoir que c'est vraiment, vraiment très très rare de représenter un château de façon aussi détaillée au Moyen-Âge. Donc, l'existence de cette enluminure prouve que Château-Giron était vraiment une cité très importante au Moyen-Âge. Voilà pour les faits, maintenant place à l'énigme. En fait, le château évoqué sur cette enluminure a été le sujet de nombreuses polémiques. Tantôt, on disait que c'était le château de Château-Giron. Tantôt, on parlait de la forteresse de Derval, un autre grand château possédé par le seigneur de Château-Giron à l'époque, qui se nommait Jean Derval. En fait, Jean Derval, c'est un homme très important. C'est un conseiller proche du duc de Bretagne. Mais voilà, en reprenant l'enquête à zéro, le mystère a fini par se dissiper. Le château représenté est bien celui de Château-Giron. Je peux vous l'affirmer, maintenant c'est officiel. En fait, c'est impossible de tout vous raconter en si peu de temps, mais je peux vous montrer sur cette image les tours que l'on voit toujours aujourd'hui à Château-Giron. Alors ici, c'est le donjon. Là, derrière au fond, la tour de l'horloge, tout en haut. Ici, la tour cardinale. Et la grosse tour derrière, c'est la tour du guet. Il y a bien entendu d'autres preuves, car c'est l'histoire de la Bretagne qui se joue ici, avec d'ailleurs du guet-clin en personne, sur le cheval blanc. Mais je ne peux pas tout vous révéler, car l'artiste rivalise d'astuces, au sujet de Derval et d'une multitude de symboles. Donc, chute, il ne faut pas révéler la fin du livre que j'ai écrit pour les amateurs d'énigmes. Maintenant, regardons de plus près cette image. Attention, ce n'est pas une simple scène de guerre, mais une illustration qui fourmille de symboles. Que cachent les couleurs de cette enluminure ? En fait, comme dans toute image médiévale, les couleurs sont très importantes et vraiment très, très symboliques. Donc ici, le rouge, le bleu et le blanc habillent l'armée en bas. Et ce n'est pas un hasard, puisque ces couleurs, en fait, sont celles du roi de France. Et c'est bien l'armée française qui est ici au premier plan. Il y a aussi du jaune et du vert, ce qui montre que l'enluminure de Château-Giron offre une palette de couleurs très étendue, avec un dessin très réaliste. En effet, les enluminures de cette époque, de la fin du Moyen-Âge, ne sont plus comme dans les siècles précédents, sur fond de couleurs or, de motifs géométriques. Elles sont sur fond de paysage. Donc, le fait que cette image soit sur fond de paysage nous donne un indice. Elle nous renseigne sur son époque. Elle nous dit qu'elle est de la fin du Moyen-Âge, du 15e siècle. Ainsi, l'enluminure de Château-Giron nous plonge dans un monde insoupçonné où chaque détail contient un mystère à déchiffrer. Mais d'autres énigmes demeurent. Quel est le nom de l'enlumineur ? Qui est-il ? Les enluminures, vraiment, n'ont pas fini de livrer leurs secrets. Mais grâce à celle-ci, nous en savons un peu plus sur l'histoire de notre ville et de notre pays. Sous-titrage ST' 501